Je soutiens un homme, je soutiens des hommes et des femmes et je soutiens un projet. Chère Patrick, si en mars 2020 les Spinaliens te confient la charge de cette ville, ce que je souhaite que tu pourras compter sur ma contribution à l'insable en tant que député, à t'accompagner dans tous tes projets, dans toutes tes actions. Chère Patrick, je te souhaite le meilleur. C'est pour ça que j'ai souhaité venir témoigner pour que l'équipe actuelle et l'équipe qui va être menée par Patrick Nardin puissent poursuivre son action au-delà du 15 mars 2020. Je suis très heureuse d'être une maman spinalienne parce que je trouve qu'à Epinal il y a toutes les infrastructures et que, en tout cas moi, je ne peux pas arriver mieux pour ma fille que d'évoluer sur la ville d'Epinal à l'heure actuelle. En tant que chef d'entreprise, je suis aussi très contente d'habiter sur Epinal parce qu'il y a un réseau d'entreprises et de chefs d'entreprises qui fait qu'on se sent un petit peu moins seul. En fait, je trouve que notre territoire est un territoire extrêmement dynamique qui mérite d'être porté au-delà de nos frontières. J'aime ma ville et pour moi, Patrick est la bonne personne pour assurer son développement. Sa parfaite connaissance d'Epinal et de ses habitants, son parcours et son investissement depuis de nombreuses années au sein du conseil municipal, son écoute et la considération qu'il porte à tout espinalien. Sa capacité à rassembler et à prendre des décisions. Un peu comme moi, Patrick est un travailleur infatigable et il est constamment attentif aux autres. C'est pour toutes ces raisons que je souhaite lui apporter mon soutien. Patrick, la ville a besoin de vous. Nous avons besoin de vous, tout simplement. De fortes valeurs humanistes, de la générosité, l'abnégation nécessaire, l'intelligence, l'éthique indispensable, la capacité d'écoute, la réflexion, la vision, tout ce qu'il faut pour faire un excellent maire. Avec Patrick Nardin, les Spinaliens, pour l'homme qu'il leur faut, pour mener à bien la destinée de la vie. Je compte sur vous.